Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comment ne pas désespérer ? Comment ne pas désespérer ? Là, c'est une question de tempérament. Parce que franchement, quand tu vois l'actualité, tu as tendance à te tirer une balle dans la tête ou à te prendre quelques doses de whisky. N'étant pas amateur de whisky, ni de suicide, il ne me reste plus que l'ironie et le fait de penser à contre-pied, à contre-courant. Quand tu vois que l'Autriche va confiner les non-vaccinés, quand tu vois que Human Rights Watch, Amnesty International, M. Gutiérrez de l'ONU, l'intelligence française, l'Europe, ne trouvent rien à redire, quand tu vois que chez les Républicains, deux candidats n'excluent pas le confinement des non-vaccinés, quand tu vois que la classe politique française ne se lève pas comme un seul homme, comme on dit, pour fustiger l'apartheid autrichien, tu te dis, tu es dans un moment historique et là tu te réconcilies avec toi-même, tu te calmes et tu te dis, dans notre malheur, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que nous vivons un moment historique. Les droits de l'homme sont morts. Vous voyez devant vous l'effondrement de la doctrine des droits de l'homme. Quand tu confines les gens, déjà à la base, c'est une insulte aux droits de l'homme, le confinement. Ensuite, quand tu les confines sur une base comme ça, les vaccins et non-vaccinés, ce n'est pas du fascisme, même si je me suis exprimé ainsi, parce que ne soyons pas des incultes, ne soyons pas comme nos ennemis. Le fascisme, c'est autre chose. Mais c'est équivalent au fascisme. C'est de la discrimination. La discrimination sur une base tout à fait injuste, arbitraire. C'est la dictature. On n'est plus en démocratie. Et le fait qu'on n'y trouve plus rien à redire, ça veut dire qu'on nous sommes d'accord. Enfin, pas moi, pas vous, mais les gens qui nous dirigent. Donc, si nous ne sommes plus dirigés par les droits de l'homme, par ces principes-là de Rousseau, si Rousseau est mort, Hegel a dit, je crois que c'est Hegel qui a dit que Dieu était mort. Maintenant, moi, je dis que Rousseau est mort, Voltaire est mort. Alléluia ! Nous sommes libérés de ce poids idéologique. Eh bien, faisons une nouvelle civilisation sur notre principe, pas forcément la dictature, parce que la dictature, elle est du côté de Macron et des européistes et des covidistes. Nous, nous allons réinventer les droits de l'homme. Appelons ça la dignité humaine. Mais libérons-nous de Rousseau et de Voltaire. Ciao, ciao, à demain.